Aujourd'hui je vous propose la recette du zalouk marocain, un caviar d'aubergine grillé qui est parfait avec du pain ou en accompagnement d'autres plats. Préchauffez votre four à la plus haute température, pour moi 250 degrés. Déposez 2 aubergines et 4 tomates sur votre plaque. Enfournez. Quand la peau des tomates craquait, sortez-les et laissez-les refroidir. Les aubergines cuisent plus longtemps, environ une quarantaine de minutes. Si elles grillent, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est même le but de l'opération, comme pour le baba ganouche. Quand elles sont comme ça, retirez-les et placez-les dans un supéroir. La condensation va aider à retirer la peau. Quand vos légumes sont manipulables, pelez-les délicatement. Je commence par les tomates. N'oubliez pas d'enlever le pédoncule. Coupez en dés et récupérez bien le jus. Faites de même avec les aubergines. Dans une poêle, versez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez 3 gousses d'ail haché. Faites revenir une trentaine de secondes. Mettez vos tomates. Et vos aubergines. Assaisonnez avec 1 cuillère à café bombé de cumin, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de piment en poudre, du sel, du poivre, et un petit bouquet de coriandre et de persil plat. Mélangez bien. Laissez compoter 20 à 30 minutes sur feu doux, en remuant de temps en temps. Et pendant que ça cuit, on a quelques minutes. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker mon contenu. Allez, on y retourne. Le zalouk est prêt quand le jus s'est évaporé. Quand c'est comme ça, c'est bon. Ajoutez un trait de jus de citron. Mélangez et éteignez le feu. Servez avec un peu d'huile d'olive, de la coriandre et du persil plat. Dégustez avec un bon pain maison. Ce n'est pas les recettes de pain qui manquent sur ma chaîne. Je vous les remets en description juste ici, si besoin. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous laisse avec deux autres recettes juste ici qui pourraient également vous plaire. Et je vous dis à très vite.